Changement de programme pour la réforme du travail de nuit dans le commerce alimentaire. Écoutez bien, le texte aurait dû être adopté ce matin en Conseil des ministres. Marche arrière toute. Le gouvernement préfère laisser la place à de la concertation. Et oui, le texte, il prévoyait d'assouplir le travail dans les supermarchés et les superettes le soir jusqu'à minuit, contre 21h aujourd'hui. Précision d'Olivier Samin. Autoriser le travail jusqu'à minuit dans les magasins alimentaires, moyennant des contreparties pour les salariés. Voilà ce que le gouvernement voulait faire passer au Conseil des ministres avec un double argument. Les habitudes de consommation évoluent et beaucoup de superettes ouvrent déjà jusqu'à 22h dans les grandes villes de manière illégale. Autant encadrer ces pratiques en leur imposant, en échange, des heures payées doubles pour leurs salariés, un repos compensateur et le recours au strict volontariat. Officiellement, le ministère du Travail ne perd pas de vue le projet, mais il souhaite se donner plus de temps. D'où les six mois de concertation supplémentaire annoncés hier. Le chef de file de la CGT Commerce, Amar Lagas, voit dans cette décision un recul dont il se réjouit. Recul qui, pense-t-il, n'est pas étranger au contexte social chargé de cette fin d'année. Je pense que le gouvernement a peur. A peur tout simplement parce qu'il y a une date dans notre pays qui est le 5 décembre. Et le Premier ministre a dû se dire stop, on arrête les dégâts, on a allumé plusieurs feux là, on va se calmer un peu et on verra plus tard. Plus tard, mais la réforme verra bien le jour, assure l'entourage de Muriel Pénicaud. Réforme qui, promis, ne sera pas moins disante sur le plan social. Olivier Saman.